Le Général-Major Atman Ben Miloud réussira-t-il à échapper avec cette astuce ? France, Espagne, Italie, les Algériens peuvent s'y rendre à partir de ces dates. Le frère de Mourad Oulmi a été dangereuse manipulation sur Internet pour allumer un brasier en Algérie. Le Général-Major Atman Ben Miloud s'est fait passer pour un malade mental dans le but d'échapper à la prison. Les événements les plus rocambolesques se produisent en ce moment en Algérie. Pendant près de dix jours, le Général-Major Atman Ben Miloud, l'ex-patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, s'est fait passer pour une personne souffrant de troubles psychiatriques afin de perturber et de compromettre. L'interrogatoire auquel il était soumis lors de sa garde à vue a appris Algérie par de plusieurs sources militaires concordantes. Les enquêteurs de la DCSA ont été ainsi contraints de le transférer vers le service psychiatrie de l'hôpital militaire d'Aïna Hadja afin de le soumettre à une expertise médicale. Celle-ci a tranché au bout de plusieurs jours d'examens affirmant ainsi que le Général algérien est au final qu'un piètre comédien. Muni de cette expertise médicale, la DCSA a pu présenter le Général-Major Atman Ben Miloud devant le tribunal militaire de Blida. Et cette instance a décidé, par la suite, de l'incarcérer. C'est encore un autre poids lourd de la hiérarchie militaire algérienne qui vient de rejoindre la prison militaire de Blida. Atman Ben Miloud avait été désigné premier responsable de la DCSA à partir du mois d'août 2018. Il avait souffert de plusieurs problèmes de santé l'obligeant ainsi de se retirer de son poste dès la fin du mois de novembre 2018. Il avait été hospitalisé au niveau de l'hôpital militaire d'Aïn Nahadja. Avant cet épisode malheureux, Atman Ben Miloud avait remplacé en août le célèbre Général-Major Lakhdar Tiresh, l'homme qui dirigeait la DCSA de septembre 2013 jusqu'au mois d'août 2018. Or, ce dernier avait sauté dans le sillage du scandale de la cocaïne du port d'Oran. Le défunt Ahmed Gaïd Salah avait, d'ailleurs, recouru au service et rapport du Général-Major Atman Ben Miloud pour limogé, d'abord, et inculpé ensuite ses adversaires directs, à savoir le Général-Major Habib Shentouf, l'ex-patron de la première région militaire, Saïd Bey, l'ex-patron de la deuxième région militaire, Menad Nouba, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, et Abderazak Shérif, l'ex-patron de la quatrième région militaire. C'est effectivement la DCSA, sous l'égide du Général-Major Atman Ben Miloud, qui avait été chargé de mener les enquêtes sur ses puissants officiers supérieurs de l'armée algérienne. Ahmed Gaïd Salah, l'ex-chef d'État-Major de l'ANP, enclenchera les poursuites judiciaires pour enrichissement illicite contre ses chefs militaires, en s'appuyant sur les rapports du Général-Major Atman Ben Miloud. Le 14 octobre 2018, ces généraux furent placés en détention provisoire. Le 7 novembre 2018, à la suite de l'intervention de la présidence sous l'influence d'un certain Saïd Bouteflika, ces généraux sont remis en liberté provisoire. Après son départ de la DCSA, fin novembre 2018, Atman Ben Miloud était resté très influent au sein des arcanes du pouvoir militaire algérien. Lorsque le Irak commence le 22 février 2019, le clan Gaïd Salah va beaucoup s'appuyer sur son expertise et ses réseaux pour mener la contre-révolution, dans le but de diviser les rangs de l'opposition et du peuple algérien. Mais les luttes clanniques ont fait beaucoup de victimes au sein de l'institution militaire durant le règne absolutiste de Gaïd Salah. Début novembre 2019, Atman Ben Miloud est interrogé une première fois et placé en garde à vue par la DCSA, dirigée à l'époque par le Général Nabil Ben Hazouz. Le Général-Major Atman Ben Miloud échappe de justesse à la prison durant cette période de trouble où le puissant général Wassini Bouahaza, patron de la DGSI des services secrets, menait la danse et neutralisait ses concurrents les uns après les autres. Il aura fallu finalement attendre la mort de Gaïd Salah et la chute de Wassini Bouahaza, le 14 avril dernier, pour que le dossier du Général-Major Atman Ben Miloud soit réouvert par les enquêteurs de la DCSA, et cette fois-ci, il sera poursuivi devant la justice militaire et placé en détention. On lui reproche, entre autres, ses attitudes complotistes contre l'autorité de l'État et du haut commandement militaire. Encore un dossier explosif qu'il faut suivre de près. Rappelons enfin que la DCSA est au cœur de tous les scandales militaires depuis 2018. Limogage, emprisonnement et poursuites judiciaires, de nombreux officiers et anciens patrons de la DCSA ont fini mal, très mal. La DCSA fut pendant longtemps une des directions du ministère de la Défense avant d'être rattachée au département du renseignement et de la sécurité, DRS. Elle a été dirigée entre autres par le Général Mohamed Betchine, puis par le Colonel Mohamed Medienne, alias Toufique. Ce dernier, actuellement Général de Corps d'Armée et patron du DRS, a été le dernier directeur de la DCSA, lorsqu'elle dépendait du secrétariat général du MDN. Après son rattachement au DRS, elle a été confiée au Général Kamel Abderrahman, ensuite au célèbre Général-Major Djebar Mouena. France, Espagne, Italie, les Algériens peuvent s'y rendre à partir de ces dates. Les frontières extérieures de l'Union européenne vont bientôt être rouvertes, selon des sources concordantes. La Commission européenne préconise, en effet, une réouverture partielle et progressive à partir du 30 juin, tout en laissant aux États membres de l'Union européenne le choix de fixer les dates qui leur conviennent, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures que chaque pays entend prendre pour parer à toute nouvelle vague de contamination. Selon les médias français, la France a décidé de suivre ses recommandations et rouvrira ainsi progressivement ses frontières extérieures le 1er juillet. Les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d'origine, à venir en France, apprend-on. Leurs modalités d'accueil seront favorisées et leurs demandes de visa et de titre de séjour seront ainsi traitées en priorité, indiquent ces médias, qui précisent qu'en France, une quatorzaine volontaire sera appliquée. Les Algériens pourront donc voyager dans les pays de l'espace Schengen, dès que l'établissement de délivrance des visas reprendra du service. Le consul général de France à Alger, Marx-Dillet, a affirmé, la semaine dernière, que le consulat allait procéder à une reprise progressive du service des visas pour les demandeurs algériens, en estimant que la réouverture de ce service doit se faire avec prudence, en raison de la crise sanitaire. Le consul général de France a également promis, dans un entretien au site Visa Voyage Algérie, que l'accès au rendez-vous auprès de VFS, l'organisme en charge de la réception des dossiers de demande et de renouvellement des visas, allait être facilité. La réouverture des frontières dans plusieurs pays d'Europe se fera, dès ce lundi 15 juin, après trois mois de fermeture pour cause de pandémie du Covid-19. Une réouverture qui se fera à plusieurs vitesses, explique-t-on, les pays européens n'ayant pas accordé leur violon depuis le début de la crise sanitaire mondiale, ni sur le confinement, ni sur la fermeture des frontières, ni sur le traitement médicamenteux du virus mortel, ni sur la reprise de la mobilité des personnes et des marchandises. Selon Euronews, à l'intérieur de l'espace Schengen, après l'Italie le 3 juin, la Croatie jeudi dernier, la Pologne et samedi, la France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce rouvrent les leurs également ce lundi, hormis pour les travailleurs transfrontaliers ou les transports de marchandises. L'Espagne rouvrira, quant à elle, ses frontières à compter du 22 juin, tandis que le Portugal accueille déjà des vols internationaux. L'arrestation du frère de Mourad Oulmi signe la fin du groupe Sovac Nouveau coup dur pour le groupe Sovac Le juge d'instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi Mamed a décidé de placer, dans le cadre du dossier groupe Sovac, l'accusé Oulmi Kider, en détention provisoire pour des chefs d'accusation liés essentiellement à la corruption, en attendant l'audition de son frère, l'accusé Oulmi Mourad, placé en détention pour un autre motif, a indiqué dimanche un communiqué du parquet général de la Cour d'Alger. En application des dispositions de l'article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le parquet général de la Cour d'Alger porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une action publique a été mise en mouvement en date du 14 juin 2020 sur la base des notifications de la cellule de renseignement financier pour des crimes de change, transfert de capitaux vers l'étranger et blanchiment d'argent, contre les nommés Oulmi Kider et Oulmi Mourad, et ce, pour des chefs d'accusation portant sur le blanchiment d'argent, dissimulation de revenus issus de crimes de corruption, et violation de la législation et de la réglementation relative aux changes et aux mouvements des capitaux, de et vers l'étranger, lit-on dans le communiqué. Une fois le dossier présenté devant le juge d'instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi Mahmoud, ce dernier a ordonné le placement du premier accusé, Oulmi Kider, en détention provisoire, dans l'attente de l'audition du deuxième accusé, en détention pour un autre motif. Après l'arrestation de Kider Oulmi, qui gérait les affaires du groupe depuis l'arrestation de son frère, le groupe Sovak est plus que jamais menacé de fermeture. D'ailleurs, le groupe allemand Volkswagen a résilié son contrat avec le concessionnaire algérien. Le groupe Bernard Eyo, dont la filiale Saïda représente Citroën en Algérie, est déjà sur la piste pour la reprise de la représentation du groupe Volkswagen en Algérie. Dangereuses manipulations sur Internet pour allumer un brasier en Algérie Des vidéos anciennes et des tournées circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours montrant des actes de violence pour pousser les citoyens à s'insurger et provoquer des actes de violence. Parmi ces vidéos, une tournée à Tinsawatine, dans l'extrême sud du pays, à la frontière avec le Mali, où on voit un homme à terre abattu par les forces de l'ordre. On entend des citoyens crier et injurier, sans que l'on comprenne exactement les raisons de cette réaction. Un internaute explique, néanmoins, que la dite vidéo remonte à deux années et qu'il s'agit d'un contrebandier qui a refusé d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter à une sommation. Les forces de sécurité ont alors dû ouvrir le feu. Ce genre de manipulation ne date pas d'aujourd'hui. En plein Irak, des cercles mal intentionnés diffusaient des images de policiers réprimant des citoyens en les présentant comme étant instantanés, semant ainsi la confusion parmi la population aux fins de la poussée à abandonner le caractère pacifique des manifestations et à commettre des actes de violence. Mais les tentatives de déstabilisation se sont à chaque fois fracassées contre la résolution des manifestants à ne pas répondre aux provocations et à ne pas se laisser manipuler par différentes parties qui ont tout intérêt à mettre le pays à feu et à sang. Ces manœuvres sont le fait de plusieurs cercles qui agissent aussi bien à partir d'Algérie que de l'étranger. Il en est ainsi d'un activiste israélien arabophone qui semble avoir été chargé d'exacerber la colère des Algériens en saluant leur détermination et en les exhortant à persévérer dans leur mouvement de contestation. C'est le cas également d'un certain nombre d'agitateurs qui tentent de récupérer les Iraks à partir de Grande-Bretagne, de France, de Suisse et d'autres pays et qui vont jusqu'à fixer la nature, les dates et les lieux des actions à mener. En Algérie, l'ancien directeur de la sécurité intérieure des GSI, le général Wassini Bouazza, en détention à la prison militaire de Blida pour haute trahison et le directeur des transmissions au ministère de la Défense nationale, le général Abdelkader Lashkem, toujours en poste, ont mis en place un réseau de mercenaires sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages haineux et semer la division entre les Algériens. Ils sont, avec leur acolyte récemment interpellés, le général Ottoman Benmiloud, ancien directeur central de la sécurité de l'armée, des CSA, les initiateurs de slogans racistes et clivants, Zouave, Badisiyah, Menjöl, Harki, etc., distillés sur la toile. Des slogans qui visaient à provoquer une guerre civile à caractère ethnique. Les mesures impopulaires imposées par le pouvoir, augmentation des prix des carburants, interdiction des lieux de villégiature et de loisirs, amendes lourdes pour non-respect des mesures barrières, confinements prolongés, etc., s'ajoutent à ce cocktail détonnant et ne sont pas faites pour apaiser les esprits.